Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance de la semaine. On va aller voir les énergies qui peuvent se présenter à vous par signe astrologique pour cette semaine du 28 novembre au 4 décembre. Alors bien sûr, vous gardez à l'esprit comme d'habitude, ça reste des énergies générales. C'est la petite météo de la semaine pour chacun. Il est évident qu'on ne va pas tous vivre les mêmes choses. N'hésitez pas à aller vous référer aussi à votre signe ascendant, à votre signe lunaire. Ça peut apporter des messages complémentaires et vous prenez uniquement ce qui vibre. Si vous souhaitez développer par une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo. lilylataro.yahoo.com Je fais toujours une approche préalable avant la consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc n'hésitez pas à me faire un petit mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées par votre question, le domaine. Mais ne rentrez pas dans le détail de ce qui se passe déjà actuellement, puisque ça va être le but de cette première approche, de voir si je cerne bien vos préoccupations. Si vous me racontez déjà l'histoire, forcément, ça perdra de son intérêt. Donc vous me donnez juste des prénoms, des dates de naissance, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Et on s'arrête là, dans un premier temps en tout cas. Voilà pour le préambule, on va commencer ce tirage avec vous, les Sagittaires. A tout de suite. Allez, c'est parti pour vous, amis Sagittaires. On va voir quelles sont les énergies pour cette semaine du 28 novembre au 4 décembre. Allez. Les Sagittaires pour cette période du 28 novembre au 4 décembre. Allez, c'est parti. Votre énergie, la mort, votre force, l'as d'épée, votre challenge, le 5 de denier, le conseil, la 3 de denier. Et vous sortez de cette semaine avec le chariot. Eh bien, écoutez, belle semaine pour vous et le pape en dos de deck. Écoutez, il y a peut-être des grands changements qui s'opèrent pour vous sur cette semaine. Des transactions, des signatures, des communications, des nouvelles idées qui viennent apporter un vent de changement ici dans votre vie. Parce que vous êtes quand même avec l'énergie de la mort. Donc, c'est une énergie de transformation, d'évolution, de progression. Avec la mort, vous voyez, on tranche. Et vous avez cette as d'épée ici en force qui vient vous dire que vous allez avoir la capacité de prendre des bonnes décisions. De signer les bons papiers, d'avoir les bonnes idées, d'utiliser les bons mots. En tout cas, ce mental que vous allez avoir et qui va être aiguisé, il va vous permettre de faire évoluer, de transformer, de changer, de muter dans votre situation personnelle, professionnelle, matérielle. Et peut-être ici avec ce 3 de denier et ce 5 de denier. Le pape, il peut nous parler de signature, il peut nous parler d'engagement, il peut nous parler de contrat pour vous, les sagittaires qui sont signés ou qui sont au goût du jour, on va dire, sur cette semaine. Alors, vous pourriez avoir peur un petit peu avec le 5 de denier, de mettre tous vos œufs dans le même panier, de manquer, de peut-être pas avoir toutes les ressources nécessaires pour pouvoir entreprendre ce que vous souhaitez entreprendre, pour pouvoir mettre en place ces changements qui peuvent être des changements importants ici avec la mort. Et puis, des changements qui sont en train de se passer depuis un petit moment. Ce n'est pas du jour au lendemain, la mort. Ça peut être un état progressif de transformation, d'évolution qui arrive peut-être à un cap ici sur cette semaine pour vous de début décembre en pleine période anniversaire. Donc, avec des changements ici qui peuvent être assez cruciaux pour vous dans votre vie. Alors, ça peut être lié à un changement d'activité, un voyage, un déménagement, un déplacement. Le chariot peut nous parler de ça, de mouvement avec le chariot. En tout cas, ça avance. On est en mode conquête, on est en mode victoire ici. Alors, assurez-vous avec le 3 de denier en conseil de bien communiquer, de bien vous entourer, de bien trouver les partenaires qui vont dans le même sens que vous. Mais le 3 de denier vous invite à bâtir, à construire et à aller au-delà des peurs. La peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez, la peur de pas d'être rejeté, la peur de ne pas y arriver, la peur de... Vous voyez, le 5 de denier, c'est ça. Il nous confronte un petit peu à nos manques. Et on peut avoir tendance, avec le 5 de denier, du coup, à voir que ce qui nous manque et à ne pas voir ce que l'on a. Et avec la 3 de denier, on vous dit les ressources, vous les avez en vous ou aussi du fait de votre entourage, du fait de certains soutiens peut-être que vous pouvez obtenir. Ici, on a ce pape quand même qui peut aussi nous parler d'un conseiller, d'un guide, de quelqu'un. Il y a peut-être quelque chose d'officiel ici qui se signe avec ce pape. Ça peut être un notaire, ça peut être un juge, en tout cas, ici, un mouvement qui est impulsé sur cette semaine et qui est relativement positif pour vous, les sagittaires, et qui va amener de grands changements, de grandes transformations dans votre vie. Donc là, il peut vraiment y avoir des partenariats, des contrats, des signatures très importantes, des informations très importantes. Et vous allez avoir, avec cette ASDP en force, la capacité d'analyser la situation très facilement, d'être lucide, d'être clair dans votre manière de voir les choses. Et dans votre manière, peut-être aussi, de communiquer avec les autres. Une très belle semaine pour vous, les sagittaires. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, bien évidemment, en bas de cette vidéo, à me dire un petit peu comment ça vous a parlé, à me laisser un commentaire, à partager, à liker. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. On poursuit avec vous, les Capricornes, pour cette semaine du 28 novembre au 4 décembre. Allez, quelles sont les énergies pour vous, les Capricornes, sur cette semaine du 28 novembre au 4 décembre ? Qu'est-ce qu'on nous dit, les Capricornes ? Allez, votre énergie, le page d'épée, votre force, le 7 de bâton, votre challenge, la reine de coupe, le conseil, l'ermite et la sortie de la semaine avec la 10 d'épée et la reine de denier en dos de deck. Ok, alors ici, il va s'agir peut-être d'affirmer certaines de vos positions cette semaine, de ne pas vous laisser trop aller à une sensibilité qui pourrait être excessive et en même temps ne pas vous laisser aller à une certaine forme peut-être d'agressivité d'un autre côté avec ce 7 de bâton qui nous invite un petit peu à défendre notre territoire, à défendre nos droits, à défendre nos idées, ce en quoi on croit, ce en quoi on a envie de s'investir. Donc il peut y avoir avec ce page d'épée une vision un petit peu différente pour vous, peut-être des nouvelles, des communications, en tout cas qui vous apportent un éclairage nouveau sur votre situation de manière générale. Vous allez sans doute avoir besoin sur cette semaine, en tout cas avec l'ermite, on vous conseille de prendre du recul, de prendre un moment de réflexion pour analyser un petit peu la situation face à laquelle vous êtes confrontés parce qu'ici, il peut y avoir avec la 10 d'épée des décisions difficiles à prendre. La 10 d'épée, c'est toujours une carte un petit peu d'épreuve. Alors on arrive au bout de quelque chose, mais il va s'agir de terminer, de mettre fin peut-être à une situation ou à certains comportements, à une manière de penser. Peut-être que c'est dans votre tête que tout ça, ça se passe avec ce page d'épée. Il peut y avoir une nouvelle manière de voir un petit peu une situation qui jusque-là vous irritait peut-être avec ce set de bâton. Vous mettez un petit peu dans une position avec cette reine de coupe un petit peu sacrificielle. Et puis là, vous allez comprendre avec ce page d'épée où vous allez recevoir des éléments qui vont vous permettre d'analyser les choses un petit peu différemment et de pouvoir justement mettre fin ici symboliquement à des difficultés que vous avez pu traverser, à une souffrance que vous avez pu vivre ici, que ce soit dans votre domaine professionnel, que ce soit dans votre domaine personnel. En tout cas, il va s'agir ici peut-être de régler certaines situations une bonne fois pour toutes et d'insuffler une nouvelle énergie, une nouvelle manière de communiquer, une nouvelle manière de voir et d'être sans doute quand même malgré tout avec ce set de bâton dans une affirmation un petit peu plus forte parce qu'on vous dit que c'est votre force. Donc c'est-à-dire savoir vous imposer, en tout cas faire entendre votre voix sans forcément écraser cette reine de coupe en challenge. Je vous invite quand même à mettre un petit peu de douceur dans tout ça et à avoir une analyse sage de la situation posée, réfléchie, comme cette carte de l'ermite nous y invite. On prend le temps de réfléchir à ce qu'on dit. Attention peut-être à vos paroles ici avec ce page d'épée qui peut être un petit peu impulsif et qui pourrait parler avant un petit peu trop vite en tout cas parce que justement il est convaincu et il a envie de convaincre, etc. Et vous pourriez manquer un petit peu de forme, un petit peu de douceur les capricornes sur cette semaine. Donc attention à ne pas vous blesser, à ne pas non plus blesser peut-être certaines personnes autour de vous ici par des propos qui pourraient dépasser vos pensées parce qu'à un moment donné vous avez peut-être manqué de compréhension vis-à-vis des personnes face à vous. Ça peut être une interprétation. Donc voilà, si vous vous reconnaissez là-dedans, attention. Avec l'ermite, prenez ce recul, prenez cette position de sage, de méditation, de réflexion, d'introspection. Peut-être une période d'isolement qui va être nécessaire ici pour pouvoir justement comprendre un petit peu mieux les leçons à tirer de cette situation qui a priori vous a mis quand même face à quelques difficultés mais que vous allez a priori sur cette semaine pouvoir enfin laisser derrière vous les capricorns. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo, à liker, à partager si cette vidéo vous a plu, vous a parlé, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Très belle semaine à vous et je vous dis à très vite. On poursuit avec vous les versos pour cette semaine du 28 novembre au 4 décembre. Allez, les énergies pour vous. Quel message pour les versos pour cette semaine du 28 novembre au 4 décembre. Allez, votre énergie, le page d'épée, votre force, le pape, votre challenge, le vide de coupe, le conseil, le monde et l'issue de cette semaine, la reine d'épée. OK. Et le soleil, bon, des jolies cartes de réussite ici quand même avec le monde, le soleil. Il y a un aboutissement, il y a un succès peut-être que vous obtenez. Il y a peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent à vous ici avec ce page d'épée. Il peut être porteur de messages, ce page d'épée, une communication, un courrier, une info que vous recevez ici qui vous permet de mettre de la lumière dans une situation, de prendre des décisions peut-être parce que vous ressortez, vous arrivez en page, vous ressortez en reine d'épée. Donc, ça veut dire qu'il y a une progression sur cette semaine, une maturité, une analyse ici que vous portez sur un contrat, un engagement, un aboutissement, un projet dont vous étiez peut-être porteur et qui, ici, avec le monde, arrive à son achèvement, arrive à son apogée. Ça peut être un petit peu compliqué pour vous, justement, de vous dire que vous avez fini cette étape et qu'il va falloir partir à la quête, dans une nouvelle quête, enfin, parce qu'il pourrait y avoir un succès, un aboutissement pour vous, quelque chose qui se conclut enfin, un engagement que vous signez, un contrat, voilà. Et en même temps, d'un autre côté, du coup, ça peut inclure un changement sur lequel vous pourriez presque être hésitant parce que ça va vous demander de laisser certaines choses derrière vous, ça va vous demander peut-être un déplacement, un voyage, un déménagement et en tout cas, avec le 8 de coupe, on peut avoir du mal à passer à autre chose, on peut avoir du mal à partir en quête, on pourrait se satisfaire de ce qu'on a et ne pas forcément comprendre que mieux nous attend un petit peu plus loin sur le chemin. Donc, avec ce monde, on vous invite, en tout cas, à un moment donné, à vous libérer, à clôturer cette étape salutaire pour vous, pour vous permettre d'aller vers quelque chose d'encore meilleur, d'encore plus beau, d'encore plus intense, d'encore plus précieux. Parce qu'avec ce soleil, la réussite est là. Donc, je veux dire, vous ne quittez pas quelque chose dans la souffrance et dans la douleur, vous quittez quelque chose ou vous tournez le dos à une situation ou à certaines relations, certaines habitudes, certaines émotions pour aller vers la lumière, pour aller vers la réussite, pour aller vers le soleil. Donc, on vous dit ne boudez pas votre réussite ici, allez jusqu'au bout de vos projets, prenez les décisions qui s'imposent, faites preuve ici de rigueur, de sang-froid, d'analyse. La reine d'épée, elle est capable de prendre des décisions qui parfois peuvent être difficiles. Ici, avec ce pape, vous pouvez avoir quelqu'un peut-être autour de vous qui vous sert un peu de mentor, de conseiller, de guide, qui vous conseille sur la voie de la sagesse, sur ce que vous pouvez, qui vous fait part de son expérience, qui vous nourrit de ça. Mais ça peut être vous aussi qui trouvez certaines clés, certaines compréhensions, un certain alignement par rapport à vos désirs, par rapport à vos pensées. Et vous savez que vous devez aller plus loin que vous ne l'êtes au jour d'aujourd'hui. Mais malgré tout, il peut y avoir un petit moment d'hésitation. Je ne pense pas que cette reine d'épée, elle hésite pour autant très, très longtemps. Donc, il y a l'idée de devoir, à un moment donné, se dire, ouais, il faut que je tranche, il faut que je sois claire, il faut que je prenne certaines décisions, c'est pour mon bien-être, c'est pour le mieux, c'est pour ma réussite, c'est pour mon développement. Donc, des bonnes nouvelles pour vous, les versos, probablement, qui vont vous permettre d'accéder à un stade supérieur dans votre vie professionnelle, dans votre vie spirituelle, dans votre vie personnelle, je ne sais pas. Mais ici, en tout cas, il y a vraiment un mental très affûté, très aiguisé, très opérationnel, qui vous permet une belle réussite sur cette semaine. Donc, très belle semaine pour vous, les versos. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo, à liker, à partager si ça vous a plu, à vous abonner à cette chaîne, si ça n'est pas encore le cas. Très belle semaine à vous, en tout cas, et à très vite. On poursuit avec vous, les poissons. Allez, quel est le message pour cette semaine du 28 novembre au 4 décembre pour vous, les poissons, les poissons, les poissons pour cette semaine. Allez, votre énergie, la 2 de coupe, votre force, la tempérance. Le défi, le roi de coupe, le conseil, le magicien. Et la 8 de bâton. Et allez, dites-donc, chevalier de bâton. Très bien, les poissons, écoutez, ça bouge pour vous sur cette semaine. Alors, il se peut quand même que là, on nous parle du domaine relationnel, sentimental, avec ce joli 2 de coupe. Pour certains, vous pouvez être un petit peu en face de l'une de miel, soit parce que vous avez fait une rencontre, soit parce que vous êtes en train de vivre une étape importante dans une relation, des retrouvailles. En tout cas, une ambiance plutôt sympathique, plutôt agréable. On a envie d'être dans l'engagement. On a envie d'être dans le partage avec ce 2 de coupe. Alors, qui plus est, vous avez la tempérance en force qui vous invite au compromis, qui vous invite à la communication, qui vous invite à vous relier à l'autre, à être à la recherche d'une certaine forme d'équilibre, d'harmonie dans la relation. Alors, vous pourriez presque, je dirais, en faire trop, les poissons. Vous pourriez presque en faire trop avec ce chevalier de bâton, ce roi de coupe. Vous pourriez être dans l'excès émotionnel. Vous pourriez vous laisser totalement embarqué par votre côté fleur bleue, excès de romantisme, etc. En tout cas, vous avez envie d'agir. Vous avez envie d'enclencher une nouvelle étape ici par rapport à un lien, par rapport à un partenariat, par rapport à une union. Le magicien vous dit, passez à l'action, manifestez vos désirs, manifestez vos rêves. Et là, il y a quand même un vent de rapidité qui souffle sur votre tirage. Il pourrait même y avoir un vent de coup de foudre pour certains. Avec le chevalier de bâton, avec le huit de bâton, tout s'accélère. On a des projets tous azimuts. On a envie de foncer. C'est pour ça que je vous dis, vous pourriez presque être too much, être dans une certaine forme d'excès. Alors, attention, parce que ce roi de coupe, il pourrait avoir tendance aussi à ne penser qu'à lui et à ses propres plaisirs et ressentis. La tempérance vous invite quand même au compromis et à essayer de vous relier à l'autre, c'est-à-dire à ne pas non plus penser tout seul par rapport à l'histoire et à aussi bien être dans l'échange, bien être dans la compréhension, bien être dans une certaine forme d'équité. En tout cas, avec la huit de bâton, on va nous parler d'une accélération des événements, donc peut-être d'une accélération des événements dans ce lien. On a envie d'aller vite, en tout cas, parce qu'avec un chevalier de bâton qui est là, on a envie de s'enflammer. On est dans le désir. On est dans la passion. On a envie de mettre la marche accélérée. C'est pour ça que je vous dis, tempérance en force. Calmez-vous. Calmez le jeu. Calmez vos émotions. Là, il pourrait vraiment y avoir quelque chose de très intense pour vous qui se passe sur cette semaine. Il va s'agir ici de vous équilibrer, de vous modérer pour ne pas vous laisser complètement déborder par la situation et par ce que vous ressentez. En revanche, ce magicien vous dit oui, agissez. Vous avez le potentiel, vous avez les compétences, vous avez les ressources pour pouvoir créer l'objet de vos désirs. Ici, le magicien nous demande d'utiliser nos pouvoirs personnels pour manifester dans la matière ce que l'on souhaite. Donc là, il peut y avoir un très beau partenariat si on n'est pas dans le domaine sentimental. Ça peut être vraiment une passion, quelque chose, un beau partenariat qui se noue sur cette période. Ça peut être aussi une relation amicale, bien évidemment, mais en tout cas, c'est vous et l'autre, vous et quelqu'un d'autre. Et là, ça s'accélère. Il y a un vent de, un petit peu un vent de folie qui peut passer sur votre semaine, les poissons. Et ça peut sentir le coup de foudre. Ça peut sentir en tout cas l'embrasement et une part d'excès, du coup, lié à ça. On peut se brûler avec le feu. Donc ça peut être juste la petite vigilance à avoir pour vous, les poissons. Mais ça m'a l'air d'être une très jolie semaine pour certains d'entre vous. N'hésitez pas en tout cas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo, à liker, à partager ou à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas. Merci pour votre écoute. Excellente semaine. À très vite. On poursuit avec vous, les béliers, pour cette semaine du 28 novembre au 4 décembre. Quelles sont les énergies qui peuvent se présenter pour vous, les béliers ? Allez, les énergies pour vous, les béliers. Votre énergie, le monde, votre force, la neuf de bâton, votre challenge, le trois de coupe, le conseil, le 10 de coupe, vous sortez de cette semaine avec rien ou moins que le soleil et on a la reine de coupe en dos de deck. Ok, écoutez, une jolie semaine pour vous, les béliers, avec le monde, le soleil. Il y a un autre signe qui a eu la combinaison de ces deux cartes, aussi dans son tirage, je ne sais plus lequel c'est. Allez voir, signe ascendant, signe lunaire. Il y a vraiment ici un projet qui peut aboutir pour vous, une dernière pièce que vous pouvez mettre à un édifice dans lequel vous avez passé du temps, dans lequel vous avez mis de l'énergie, dans lequel vous vous êtes battu, vous n'avez pas lâché avec ce neuf de bâton. Vous avez été persévérant, vous avez été conquérant, vous avez donné de vous-même parce qu'on voit quand même que ce petit personnage, il a quand même morflé, il a donné de son énergie pour arriver jusque là et il ne lâche pas, il ne baisse pas la garde. Et vous avez la possibilité ici, avec le monde et le soleil, d'obtenir vraiment une très, très belle réussite, de très belles nouvelles, un très bel accomplissement sur cette semaine. Alors peut-être que ça se passe au niveau émotionnel, parce qu'on a quand même l'arène de coupe, le 3 de coupe ou le 10 de coupe. Donc il y a quand même beaucoup de coupes dans tout ça. Peut-être l'influence d'un signe d'eau aussi dans vos énergies, cancer, scorpion, poisson. En tout cas, le 10 de coupe, on vous dit, misez sur votre idéal, misez sur l'harmonie, misez sur le partage, misez sur les vôtres, votre entourage, vos enfants, vos parents, vos proches, ceux que vous aimez, ce qui vous apporte de la joie, ce qui vous apporte du bonheur. C'est un rêve, c'est l'idéal, c'est le Graal. Vous y avez pour certains accès cette semaine, osez le saisir. Vous avez donné toute l'énergie qui était nécessaire pour cela. Donc ne boudez pas votre victoire cette semaine, les béliers, parce qu'il peut y avoir vraiment de très belles choses. Donc soyez vraiment dans l'accueil de ce que vous ressentez, soyez dans une certaine forme d'ouverture ici avec cette reine de coupe. Ce qui peut être un petit peu compliqué peut-être pour vous avec ce 3 de coupe, ça va être justement de vous relier aux autres, d'être dans cette communication émotionnelle. Parce qu'en fait, c'est comme si vous pouviez avoir vraiment une super nouvelle, un projet qui aboutit enfin, ou voilà, un succès, quel qu'il soit et dans quelques domaines de vie que ce soit, mais que vous puissiez avoir un petit peu du mal, du coup, à l'exprimer, à le partager, à le fêter, parce que vous avez peut-être l'impression de ne pas mériter cette victoire ou de ne pas... Vous voyez ? Alors que là, on vous dit mais si, mais soyez... Voilà, n'ayez pas honte d'être heureux, n'ayez pas honte de pleurer de joie, n'ayez pas honte d'ouvrir votre cœur, n'ayez pas honte de dire je t'aime, n'ayez pas honte... Vous voyez, on est ici dans des énergies vraiment de lumière, de positivité, de joie, de réussite, de partage avec l'autre, avec les autres. Donc, ne boudez pas la fête avec le 3 de coupe en défi. Voilà, fêtez vos victoires. Soyez fiers de ce que vous avez accompli, de ce dans quoi vous avez mis de l'énergie. Soyez fiers des résultats que vous obtenez et célébrez ce graal ici qui peut être à votre portée, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie, encore une fois. Même si là, je pense qu'on vous invite à être plus dans l'émotion et peut-être un petit peu moins sur vos gardes, sur la défensive ou en mode protectionniste parce que vous voulez un petit peu contrôler les choses. Là, il y a vraiment une très, très bonne nouvelle, des projets qui se concrétisent enfin, des efforts qui sont couronnés de victoires. Donc, très belle semaine pour vous, les béliers. N'hésitez pas à me dire, à me laisser un petit mot en bas de cette vidéo, un commentaire, à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Allez, c'est votre tour, les taureaux. On regarde vos énergies pour cette semaine du 28 novembre au 4 décembre. Quel est le message pour vous ? Les taureaux, pour cette semaine du 28 novembre au 4 décembre. Allez, les taureaux, pour cette semaine du 28 novembre au 4 décembre. Au 28 novembre au 4 décembre. Les taureaux. Allez, votre énergie. Chevalier de bâton. Votre force. Soleil. Votre challenge. La 10 d'épée. Conseil. La vide de coupe. Et vous sortez de la semaine avec la 3 de bâton. Nouveau projet pour vous, nouvelle perspective pour vous, des choses qui bougent, des succès, des bonnes nouvelles avec le soleil. Il y a de nouvelles perspectives qui peuvent s'ouvrir pour vous, les taureaux, sur cette semaine. Avec ce chevalier de bâton, avec ce 3 de bâton, il y a vraiment une énergie d'ouverture, de planification, de projet, de passion, d'envie, de voyage, de déplacement. Vous voyez, il y a une énergie comme ça où ça bouge, en tout cas. Et avec le soleil, vous avez quand même toutes les chances de réussir, d'obtenir certaines victoires, d'obtenir certaines informations qui vont être essentielles, de retrouver une certaine forme de vitalité, d'énergie, d'envie de conquête. Il y a, en tout cas, un feu qui s'allume pour vous cette semaine et qui vous permet vraiment de retrouver une certaine forme de positivité. Alors, le petit bémol, c'est ce 10 d'épée, c'est votre défi, c'est-à-dire d'accepter, effectivement, de vous tourner vers l'avenir, d'arrêter de regarder le passé, d'arrêter de regarder vers une épreuve, vers une difficulté, vers peut-être une situation qui s'est terminée, quelque chose que vous avez perdu, quelque chose qui a pris fin. C'est une page à tourner, la 10 d'épée, c'est une renaissance à amorcer. Et là, vous êtes dans des énergies de renaissance, ici, avec le chevalier de bâton, avec le soleil, avec le 3 de bâton. Donc, votre challenge avec la 10 d'épée, ça va être, à un moment donné, mettre le point final, peut-être, concrètement, d'accepter que le passé reste au passé, d'accepter ce qui a peut-être été un échec à un moment donné, pour pouvoir vous tourner vers de nouvelles énergies, vers une nouvelle destination, vers de nouveaux projets, vers une nouvelle clientèle, vers de nouveaux horizons, concrètement, parce que vous avez envie de bouger. En tout cas, avec le 8 de coupe, on vous invite vraiment à tourner le dos à une situation. C'est comme ce 10 d'épée, ici, on vous invite au renouveau, à aller regarder devant vous, laisser derrière ce qui ne vous convient plus, ce qui est usé, ce qui ne sert plus, ce qui n'existe plus. Il faut tourner le dos à tout ça pour aller en quête, ici, de mieux. Parce qu'on sait que mieux nous attend plus loin avec le 8 de coupe. Et c'est totalement les énergies du chevalier de bâton et du 3 de bâton. Le 3 de bâton nous dit, je prépare mon voyage. Ok, c'est bon, j'ai des projets, je suis en train de prospecter, je suis en train de m'organiser, je suis en train de regarder quelle route il faut que je prenne, sur quel bateau il faut que je monte, etc. Donc, avec le 3 de bâton, il y a vraiment ici, peut-être, une notion de mouvement pour vous, qui est nécessaire, les taureaux, peut-être un changement de lieu de vie, peut-être un changement de poste, peut-être, il peut y avoir vraiment cette notion, ici, de déplacement et de mouvement dans les énergies. Donc, pour certains d'entre vous, si vous êtes dans l'attente d'une mutation, ou si vous devez prendre, peut-être, ici, des décisions de mettre fin à certaines collaborations pour pouvoir aller vivre de nouvelles expériences et vivre de nouvelles aventures, le chevalier de bâton, il accepte la prise de risque inhérente à la nouveauté, parce qu'il ne peut pas contrôler, il ne peut pas maîtriser, il le sait, c'est pas grave, il y va, il a envie, il fonce. Donc, il y a cette idée de ne pas chercher à être dans le contrôle, d'accepter qu'il y a des étapes dans la vie, et puis que, forcément, le chaos symbolise le changement, c'est-à-dire que, quand quelque chose se termine, c'est l'occasion, justement, de commencer quelque chose de nouveau. Donc, avec le 8 de coup, vous avez vraiment une invitation au tournant, une invitation au voyage, une invitation à aller de l'avant, à aller en quête de mieux. Et j'ai l'impression que vous avez, en tout cas, les batteries rechargées à bloc pour ça, et ce soleil va venir vous aider à trouver la motivation, l'énergie, la dynamique nécessaire à cette remise en route, à cette renaissance, peut-être vraiment profondément pour certains d'entre vous. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un petit commentaire en bas de cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas. Je vous souhaite, en tout cas, une très belle semaine et je vous dis à très vite. Allez, on poursuit avec vous, les Gémeaux. Quelles sont les énergies pour vous pour cette semaine du 28 novembre au 4 décembre, les Gémeaux ? Allez, les Gémeaux, pour cette semaine du 28 novembre au 4 décembre. Allez, votre énergie, la tour, votre force, le magicien, waouh ! Votre défi, la 9 de denier, conseil, la 9 d'épée, ok, et sortie de la semaine, la 5 de bâton et la 5 de denier. Ouais, il y a des peurs. Là, vous allez devoir un petit peu, les Gémeaux, lâcher certaines croyances, lâcher certains comportements, certaines illusions. La tour, elle nous indique qu'à un moment donné, on doit se réveiller, on doit bousculer un petit peu l'ordre des choses, on doit agir ici avec cette carte du magicien, peut-être pour prendre une certaine forme d'indépendance, peut-être pour prendre plus d'autonomie, peut-être pour se faire plaisir, peut-être pour... Comment dire, avec ce 9 de denier, il va y avoir l'idée d'avoir suffisamment confiance en vous, suffisamment d'estime de vous pour pouvoir opérer les changements qui doivent s'opérer dans votre vie. Parce qu'avec la 9 d'épée, vous pourriez être limité par vos peurs, vous pourriez, avec cette tour, vous accrocher à certaines croyances, certaines structures, certaines zones de confort dans lesquelles vous êtes, la peur de perdre votre confort, la peur de perdre votre sécurité. Et là, j'entends votre sécurité, peut-être matérielle et financière avec ce 9 de denier. Il va s'agir de se surpasser, vous avez peut-être un défi à relever sur cette semaine, les gémeaux, justement pour agir, pour manifester dans le sens de ce que vous souhaitez. On vous dit, en tout cas avec le magicien en force, que vous avez les outils, que vous avez les ressources pour pouvoir agir. Maintenant, il ne tient qu'à vous de changer peut-être un petit peu d'état d'esprit ici, avec cette 9 d'épée en conseil, et de vous libérer de certaines peurs et d'une vision peut-être un peu négative des choses. Le 9 d'épée, c'est souvent des soucis, une certaine forme d'anxiété, d'obsession, de pensée un peu obsessionnelle comme ça, et puis bien évidemment qui tourne plutôt dans le négatif, et puis qui nous font voir toujours le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, qui nous font ruminer, qui nous font douter, qui nous font être un peu parano par moments, etc. Avec la tour, j'ai l'impression qu'il peut y avoir certaines prises de conscience qui soient nécessaires, que tout est en votre pouvoir en fait, et qu'il n'y a que vous qui pouvez agir dans votre destinée. Alors avec la 5 de denier, je pense qu'il y a une grosse grosse peur du manque. Manque matériel, manque financier, manque de ressources, peur d'être rejeté, peur d'être seul, peur d'être abandonné, peur de ne pas y arriver. Alors qu'avec le magicien, on vous dit, mais non, ayez confiance en votre pouvoir, vous avez parfaitement la capacité de réaliser ce que vous souhaitez. Alors c'est peut-être pas totalement sur cette semaine que vous allez matérialiser les choses, avec la 5 de bâton, en tout cas, on peut nous indiquer qu'il y a une forme de conflit. Alors peut-être que vous avez besoin à un moment donné justement d'exprimer certaines choses dans certaines situations, et de dépasser certaines peurs, parce que vous avez peut-être peur de dire, ou de vous affirmer par rapport à un groupe, par rapport, je ne sais pas moi, à des collègues, par rapport à la famille, par rapport... Bref, vous avez peut-être peur de vous affirmer, vous avez peut-être peur de dire ce que vous pensez, parce que vous ne pensez pas légitime, inexpérimenté, ou je ne sais quoi, pour pouvoir faire les choses. Mais là, on vous dit non, dépassez ça, dépassez le côté... Qu'est-ce que ça va générer comme négatif si j'agis ? Non, voyez plutôt ce que ça va générer comme positif, et essayez de sortir des peurs, essayez de sortir justement de ce sentiment un petit peu d'insécurité, un petit peu d'exclusion qui peut vous traverser par moments, parce que vos peurs ne sont pas fondées ici avec la 9 d'épée. Et vous allez peut-être le comprendre avec cette tour, avoir certaines prises de conscience, certaines révélations, certains déclics, certains réveils pour vous sur cette semaine, que en fait tout est lié à vos peurs, et que rien ne vous empêche d'agir à part vos pensées. Et que toutes les ressources sont là. Vous les avez les ressources. Simplement, vous n'osez pas y aller parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur ou de peur que ça ne fonctionne pas. Mais sur cette semaine avec la tour, du coup, il peut y avoir des choses un peu déconcertantes qui viennent vous déboussoler, qui viennent un petit peu vous perturber, mais en même temps, vous faire revoir un petit peu votre position sur la question. Voilà pour vous, les Gémeaux. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, à me faire part de vos commentaires en dessous de cette vidéo, à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Je vous souhaite en tout cas une excellente semaine et je vous dis à très vite. On poursuit avec vous, les cancers. Allez, quel est le message pour cette semaine du 28 novembre au 4 décembre ? 28 novembre au 4 décembre. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous ? Les cancers. Votre énergie. Page d'épée. Votre force. 4 d'épée. Le défi 5 de bâton. Conseil. L'ermite. Et vous sortez de la semaine avec le 10 de coupe. Et le 3 de coupe. Bien. La communication pour vous, les cancers. Peut-être des infos importantes, des échanges qui peuvent avoir leur importance avec ce page d'épée. Ici, on va nous parler d'informations, de curiosité, d'apprentissage, de dire les choses, de communiquer. Donc, ça peut être un messager, le page d'épée. En tout cas, j'ai l'impression que ces nouvelles que vous allez recevoir ou cette communication qui peut être importante pour vous ou ce personnage ici qui est face à vous aussi avec ce page d'épée, il va vous falloir mesure garder sur cette semaine dans le sens où vous avez la 4 d'épée en force. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre le temps de la réflexion. 4 d'épée en force et ermite en conseil, c'est vraiment la sagesse, la méditation, le temps de repos nécessaire avant l'action parce qu'on doit analyser à tête reposée une situation. Et on doit d'ailleurs même un petit peu faire abstraction de notre mental et de notre égo pour écouter un petit peu ce qui se passe en nous et trouver les réponses en nous avec cette carte de l'ermite. L'ermite, il est sage. L'ermite, il est expérimenté. L'ermite, il réfléchit avant d'agir, avant de parler, avant d'initier quoi que ce soit. Il prend le recul qui est nécessaire sur la situation parce qu'avec le 5 de bâton, il pourrait y avoir une petite source de tension, une petite source de conflit, l'envie d'en découdre, l'envie de monter au créneau ici. Alors ça peut se passer au niveau familial, au niveau relationnel ici, avec les amis, la famille, pourquoi pas, avec ce 10 de coupe et ce 3 de coupe. Alors, pas de cata à l'horizon, on finit avec le 10 de coupe, donc on finit avec une carte qui nous parle de partage, de bonheur, de retrouvailles, de réussite. Donc pas de soucis, mais j'ai l'impression qu'en fait, tout compte fait, il pourrait y avoir des échanges, des discussions pour vous cette semaine qui vont vous titiller un peu, qui vont vous donner un petit peu envie d'en découdre avec ce 5 de bâton et puis de vous affirmer. Peut-être pas toujours de la manière la plus juste. Alors là, peut-être qu'il ne faut pas avoir de communication trop impulsive, trop rapide, parler trop vite. Il faut sans doute ici, cette semaine pour vous, les cancers, prendre le temps de réfléchir à ce que vous allez dire, à ce que vous allez faire pour préserver peut-être, justement, une certaine forme d'harmonie au sein de votre foyer, au sein de votre famille, avec vos proches, avec les gens qui sont importants pour vous ici parce qu'avec le 3 de coupe et le 10 de coupe, on nous parle quand même de liens sociaux, familiaux, de gens avec qui on partage, de gens avec qui on sent bien, de sang. Donc, il pourrait y avoir des propos peut-être ou des nouvelles que vous apprenez au sujet d'une personne, de votre famille, de vos amis qui ne vous plaît pas, qui vient vous agacer un petit peu avec ce 5 de bâton. Bon, prenez le temps de poser le truc, prenez le temps de digérer l'information avant d'être dans une communication ou une action quelconque pour éviter, justement, de mettre de l'huile sur le feu et d'agiter un petit peu une situation qui n'en a pas vraiment besoin, qui a plutôt besoin de votre sagesse, de votre réflexion, de votre expérience ici pour pouvoir préserver l'équilibre au sein des relations qui vous entourent. Voilà pour vous, les cancers. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo, à liker, à partager si ça vous a plu, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à très vite. C'est parti pour vous, les lions que vous réserve cette semaine du 28 novembre au 4 décembre. Allez, pour vous, les lions, pour cette semaine du 28 novembre au 4 décembre. Quelles énergies pour les lions. Allez, votre énergie, la 2 de coupe, votre force, la 2 d'épée, votre défi, le magicien, votre conseil, la 8 de coupe, et on sort de la semaine avec la lune et la 9 d'épée. OK, bon, il y a un choix ici, peut-être une décision que vous devez prendre, une action que vous devez poser, les lions, cette semaine par rapport à un partenaire, alors qu'il soit un partenaire professionnel, qu'il soit un partenaire personnel, sentimental, familial, à vous de voir. Mais c'est comme si ici, il y avait un abcès presque à crever, un choix à faire, une décision à prendre, une action à poser et que c'est un peu compliqué, ça vous coûte. ça vient réveiller certaines peurs, certaines angoisses, ça vous fait cogiter. Ça vous fait cogiter parce que vous ne savez peut-être pas comment agir, vous avez peut-être peur d'agir, peur de ne pas avoir le pouvoir de faire les choses, le pouvoir d'initier ce que vous souhaitez. Bon, en tout cas, avec la 2 d'épée en force, on va vous indiquer que vous allez être capable d'apporter une certaine forme de clarté quand même dans votre esprit et de faire preuve d'une certaine forme de réflexion et de lucidité par rapport à une situation. Donc peut-être qu'on vous invite ici avec le 8 de coupe à prendre du recul, à prendre de la distance émotionnellement et à vous demander quelle est votre quête, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous satisfait, c'est quoi votre rêve, c'est quoi votre idéal, vers quoi avez-vous envie d'aller ? Et ça peut être un peu confus encore, ça peut être un petit peu obscur avec la lune. On nous parle toujours avec cette carte de choses qui ne sont pas forcément dans la clarté, dans la lumière, de choses qui sont un petit peu cachées, de choses qui sont un petit peu enfouies en nous. Ça peut nous parler de secrets, ça peut nous parler de choses que l'on n'exprime pas. Alors peut-être que par rapport à un lien, par rapport à une personne, admettons, avec ce 2 de coupe, vous pourriez très bien avoir rencontré quelqu'un, mais ne pas trop savoir comment agir, ne pas trop savoir comment aller vers cette personne et puis garder les choses un petit peu pour vous, rester un petit peu dans l'ombre parce qu'avec cette 9 d'épée, vous ressassez et vous avez peur et vous angoissez justement de la manière dont vous pourriez faire les choses. Donc la 8 de coupe, ici, va vous inviter à cette prise de distance, à cette prise de recul. c'est une carte qui nous invite à opérer un petit peu à un changement, à accepter certaines transitions, à accepter certains mouvements qui sont nécessaires. Et puis pour moi, le 8 de coupe, il vous invite à sortir du 7 de coupe, c'est-à-dire justement de la confusion, des choses un petit peu floues, des choses un petit peu cachées, des choses un petit peu dans lesquelles on ne sait pas faire la part des choses parfois entre la réalité et nos fantasmes, nos illusions. Donc la 2DP vous dit mais vous avez la capacité de percer un peu le mystère, de mettre de la lumière là où il y a de l'ombre. Simplement, ce qui vous en empêche, c'est vos peurs. C'est la peur de ce que vous allez trouver. C'est la peur de l'après, en fait. Si je fais, si j'agis, qu'est-ce qui va se passer ? Et là, les conséquences, etc., etc. Donc, il y a ce côté un petit peu dualité pour vous cette semaine, les lions, quant à ce que vous devez faire, quant à ce que vous souhaitez, quant à une situation qui peut être un petit peu ambiguë, illusoire, confuse et où vous ne savez pas trop si c'est de la poudre aux yeux, si c'est du fantasme ou si c'est de la réalité. Donc peut-être que la seule manière de le savoir, c'est de crever l'abcès, c'est de dire les choses, c'est d'apporter justement une certaine sentence un petit peu pour stopper cette dualité, mais je pense qu'effectivement, ça vous tourmente un petit peu parce que ça génère pas mal d'angoisse derrière et vous ruminez un petit peu sur une question qui est liée à un partenariat ici et qui est liée éventuellement à un choix que vous devez faire. Voilà pour vous. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en bas de cette vidéo, un commentaire, à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. On poursuit avec vous les Vierges. Quelles sont les énergies pour vous pour cette semaine du 28 novembre ? Allez, les Vierges pour cette semaine du 28 novembre au 4 décembre. Quel est le message pour vous ? Allez, votre énergie. Le fou. Votre force. La 7 d'épée. Le challenge. L'empereur. Le conseil. 6 de bâton. Et vous sortez de la semaine avec la 4 de bâton. 7 de denier. OK. Bon, une jolie récompense pour vous, je pense, les Vierges, sur cette semaine avec ce 4 de bâton, ce 6 de bâton. On vous invite à avoir confiance en votre capacité à réussir, à obtenir ce que vous souhaitez, à obtenir une victoire, à vous dépasser, à relever les défis. Avec ce fou, en tout cas, j'ai l'impression que vous avez envie de tenter de nouvelles expériences, d'avoir envie de tenter une nouvelle aventure, peut-être de prendre des risques dans certains domaines de votre vie, de vous aventurer, en tout cas, dans des contrées que vous n'avez pas explorées jusque-là. Avec le fou, il y a un vent de liberté qui nous traverse et qui nous donne envie de sauter le pas, qui nous donne envie d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, sans trop maîtriser, d'ailleurs, ce qui va suivre. Avec ce 7 d'épée en force, moi, j'ai l'impression que, justement, il y a une idée, alors, soit d'un côté d'être stratégique, d'être analytique, de savoir poser vos pions, justement, pour obtenir cette victoire, pour obtenir ce succès, dans lequel vous vous êtes peut-être investi pendant pas mal de temps. Avec ce 7 de deniers, vous avez travaillé, en tout cas, peut-être là-dessus depuis un petit moment, et là, c'est le go, quoi, c'est le je me lance. Et avec le 7 d'épée, il est fort possible que vous ayez bien préparé votre stratégie, que vous ayez bien été précautionneux sur ce qu'il fallait dire et ne pas dire. Alors après, vous pouvez avoir face à vous, avec l'empereur, une personne, un cadre, une structure qui vous impose une certaine forme de rigidité, qui vous impose une certaine forme d'autorité. Il y a peut-être quelqu'un avec qui il va falloir négocier et ça ne va pas forcément être évident avec cette carte de l'empereur. Mais ça peut être aussi un manque de confiance en vous, un manque de positionnement. On vous invite à ne pas vous défiler avec ce 7 d'épée, à ne pas fuir, peut-être, certaines situations et puis justement à oser vous imposer puisque c'est votre défi, à oser prendre le pouvoir dans une situation et à avoir confiance en sa capacité à obtenir la victoire là-dessus. Mais il va falloir se lancer, il va falloir prendre le risque soit d'avoir une discussion, soit d'envoyer un courrier, soit de faire une première démarche dans une nouvelle direction. Mais j'ai l'impression qu'avec ce cadre de bâton, il y a la réussite, il y a le compromis, il y a le contrat, il y a la signature, il y a le... Vous voyez ? Donc c'est plutôt très positif pour vous et je pense qu'avec ce 7 de deniers, voilà, la récolte est au rendez-vous. La récolte est au rendez-vous, simplement, effectivement, il y a peut-être une forme d'autorité face à vous qui peut vous... qui peut être un personnage rigide, un peu inflexible, ou quelqu'un d'un peu dur, quelqu'un d'un peu autoritaire, comme ça, vous voyez ? Et ça peut être une difficulté pour vous de vous mettre à la hauteur de cette personne alors qu'en fait, vous en avez les compétences et que vous pouvez parfaitement vous positionner de cette manière-là et que la réussite vous attend parce que, justement, vous êtes malin avec ce 7 d'épée, vous êtes malin et vous savez passer entre les lignes et justement, peut-être, vous confronter à un certain pouvoir qui peut être face à vous mais ça ne vous fait pas peur avec le fou, en fait. Ça ne vous fait pas peur. Bon, écoutez, dites-moi dans vos commentaires. En tout cas, les vierges, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en dessous de cette vidéo, à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas. Je vous souhaite une très belle semaine, en tout cas, et je vous dis à très vite. Allez, les balances, c'est parti pour vous. Quelles sont les énergies pour cette semaine du 28 novembre au 4 décembre pour vous, Annie Balance ? Allez, les balances. Du 28 novembre au 4 décembre. Les balances. Allez, votre énergie, la 4 de denier, votre force, la force, le défi, le challenge, l'étoile, le conseil, la 3 de coupe, et le page de denier pour finir cette semaine avec la 2 de bâton. OK, OK, OK. Ici, on pourrait nous parler de l'aspect plus professionnel, matériel, financier. Votre besoin de sécurité. On voit que vous arrivez avec ce 4 de denier, c'est une énergie un peu fermée, c'est une énergie où on est beaucoup en mode je garde pour moi, j'économise, je m'économise, je ne m'ouvre pas beaucoup, je suis un petit peu sur mes gardes, je suis prudent, je suis bon gestionnaire et je ne vais pas dilapider ce que j'ai dans mon coffre de n'importe quelle manière. Donc, on nous parle d'argent ou d'autres choses, l'énergie est là. Alors, il y a une certaine forme ici peut-être de légèreté à retrouver pour vous sur cette semaine, une positivité, un optimisme ici qui pourrait vous faire défaut et qui pourrait vous faire un petit peu rester dans votre zone de confort, ne pas forcément oser faire les choses un petit peu différemment, rester un petit peu campé sur certaines positions. je pense qu'on vous invite ici avec ce 3 de coupe à vous ouvrir socialement, à être, voilà, prendre des bons moments pour vous, d'accord ? Parce que vous pourriez être peut-être très focalisé sur des besoins très concrets, très matériels, très professionnels et voilà, construire votre forteresse pierre par pierre, etc. Donc, ça vous demande peut-être beaucoup d'énergie, ça peut vous mettre par moment un petit peu à vide, justement avec cette étoile, vous sentir un peu en perte de repère, un peu en perte de motivation, un petit peu en perte de direction. Bon, voilà, on vous dit de toute façon avec la force que si vous avez ce sentiment un petit peu d'un petit passage à vide sur cette semaine, vous avez totalement les ressources, la vitalité, la détermination et le courage nécessaire pour dépasser ce petit moment de doute que vous pourriez traverser avec cette carte de l'étoile. et c'est peut-être en vous retrouvant avec vos amis, avec vos proches, avec des personnes que vous appréciez, avec qui vous pouvez rire, vous amuser et retrouver un petit peu de légèreté que ça peut vous faire du bien pour justement envisager, voilà, faire les choses de manière beaucoup plus zen peut-être et beaucoup moins dans le contrôle. Enfin bon, rien de drama, bien évidemment. La dote bâton, ici, elle nous dit que vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train d'évaluer une situation, que vous êtes en train de faire des projets et que du coup, vous pouvez avec la 4e de denier vraiment en mode, voilà, investissement, concret, j'assure, j'assure ma sécurité. Donc, je m'investis, je m'investis beaucoup dans le concret. Du coup, ça peut vous épuiser un peu, ça peut manquer un petit poil de légèreté, un peu de fun sur cette semaine, les balances ne vous fera pas de mal a priori pour relativiser. certaines situations qui peuvent vous demander quand même beaucoup d'énergie, mais vous avez de l'énergie à revendre avec la force, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, c'est simplement que ouvrez-vous un petit peu plus de lâcher prise parce que vous pouvez beaucoup être sollicité, avoir besoin de beaucoup d'énergie et beaucoup être dans le contrôle. Donc voilà, c'est juste le petit truc pour moi de la semaine, les balances. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit mot en bas de cette vidéo, à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas. En tout cas, merci pour votre écoute, je vous souhaite une très belle semaine, je vous dis à très vite. Allez, on termine avec vous, les scorpions, pour cette semaine du 28 novembre au 4 décembre. Quel est le message pour vous ? Les scorpions. Allez, les scorpions. Votre énergie, la 5 de bâton, votre force, la 2 d'épée, votre challenge, la tour, l'empereur en conseil et la 6 d'épée en sortie de semaine. Waouh ! Dites donc, 10 d'épée. Bam, bam, bam. Bon, une semaine qui n'est pas de tout repos, j'ai l'impression quand même pour vous, les scorpions, il peut y avoir un petit peu de tension dans l'air avec ce 5 de bâton, il peut y avoir un peu de débat, il peut y avoir un petit peu de conflit, de différence d'opinion, de discussion un petit peu enflammée comme ça. Alors, je pense qu'avec ce 2 d'épée en force, il va s'agir pour vous peut-être de trancher, de crever l'abcès un peu dans une situation qui a besoin d'être réglée, d'être remise au passé, d'être laissée derrière vous, il y a des difficultés, une épreuve, quelque chose qui vous a mis dans la souffrance, quelque chose qui n'est pas très agréable avec la 10 d'épée. Alors, vous avez quand même la tour qui est une carte qui nous invite au réveil, qui nous invite au changement, qui nous invite à lâcher prise sur certaines croyances, sur certains comportements, sur certaines structures, sur certaines situations. La tour, elle nous invite au changement radical, à la destruction pour pouvoir reconstruire sur des bases plus saines. C'est votre challenge, donc vous pouvez avoir une certaine forme de résistance au changement, à ne pas accepter certaines vérités ici, que pourtant, vous avez la faculté de voir, de percer avec ce 2 d'épée. il va s'agir de sortir du déni, de sortir d'une certaine forme de confusion, de sortir d'une certaine forme d'hésitation et puis de prendre des décisions ici avec l'empereur, d'imposer votre pouvoir, d'imposer vos règles, de fixer le cadre, de, de, voilà, peut-être d'imposer votre loi ici dans une situation qui fait débat, dans une situation où, voilà, on n'est pas d'accord avec l'autre ou avec les autres et à un moment donné, voilà, vous pouvez presque hésiter à dire certaines vérités ou à voir certaines vérités. La 6 d'épée ici nous parle quand même d'une évolution, d'une transition, mais peut-être aussi d'un départ pour certains. Vous pouvez à un moment donné avec la 6 d'épée décider de laisser certaines choses derrière vous, certaines situations, de prendre des décisions ici qui soient autoritaires, qui soient assez drastiques, je dirais, avec cette carte de l'empereur parce que l'empereur, voilà, il nous invite au contrôle, il nous invite au cadre, il nous invite à l'action ici et vous avez besoin là de lâcher quelque chose, de laisser derrière vous, de laisser mourir une situation ou une partie de vous ou un comportement ou une croyance ou situation qui est conflictuelle, qui n'est pas simple, qui n'est pas stable et avec la 2 d'épée, vous allez voir clairement les choses. Maintenant, vous pouvez effectivement avoir du mal à voir certaines vérités, refuser de voir certaines vérités mais ça peut être la semaine des prises de conscience du coup et des positionnements clairs ici avec la carte de l'empereur et donc peut-être d'une prise de distance, d'un éloignement pour certains d'entre vous, d'un départ, d'un voyage, d'une avancée en tout cas parce que ceci nous indique quand même qu'on transite, qu'on avance, qu'on accepte le changement, qu'on accueille le changement, on part vers autre chose, on casse peut-être ici certaines structures qui ne nous conviennent plus et puis on accepte cette transition souvent de 6 d'épée, il a quitté un rivage mais il n'est pas encore arrivé de l'autre côté donc il est au milieu de la rivière là et il traverse donc il ne sait pas vraiment ce qui l'attend mais il laisse derrière lui cette rive qu'il connaît pour aller découvrir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté. Donc voilà, peut-être que vous avez besoin de prendre des décisions un petit peu radicales dans votre vie que ce soit au niveau de votre vie professionnelle, au niveau de votre vie personnelle, au niveau de votre vie intérieure, enfin voilà, il y a vraiment l'idée ici de fixer, de s'imposer et de mettre fin à ce qui n'est plus utile ici avec la 10 d'épée. Voilà pour vous les scorpions. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, à me laisser un commentaire en bas de cette vidéo, à liker, à partager et à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas. Merci en tout cas pour votre écoute. Très belle semaine à vous et à très vite.